Mon père doit me vendre car nous n'avons pas de pain, ni de riz ou de farine. Il doit me vendre un vieux monsieur. Son père a huit bouches à nourrir et il s'est résolu à se séparer de sa petite Parvana. Je n'ai pas de travail, pas d'argent, pas de quoi manger. Je n'ai pas le choix, il faut que je vende ma fille. Parvana vit ses derniers instants d'insouciance avec ses frères et soeurs. Maquillage, un jeu de petite fille qui serait anodin si elle n'était pas à quelques minutes d'être vendue à un homme de la cinquantaine. Mon père doit me vendre car nous n'avons pas de pain, ni de riz ou de farine. Il doit me vendre un vieux monsieur. La transaction va se faire ouvertement car c'est une pratique ancestrale en Afghanistan qui connaît aujourd'hui un regain de popularité avec la crise économique. 200 000 Afghanis, soit 1900 euros, une dot pour sauver 7 personnes. Voilà ton épouse, prends-en bien soin. Bien sûr que je prendrai soin d'elle. Et la vie d'une petite fille qui rêvait d'aller à l'école est détruite, elle le sait. Mais sa mère accompagne bien fermement Parvana. Dans toutes les régions rurales d'Afghanistan, les exemples se multiplient. Cet autre père va vendre deux filles, 1000 euros chacune. Ma grande fille ne veut pas y aller, elle pleure tout le temps. J'ai tellement honte. Trop de jeunes filles dont la crise humanitaire fait à nouveau de simples valeurs marchandes. Merci. Merci.